... Bonsoir à tous. Il faisait plus doux ce matin que cet après-midi en raison du passage de la dépression nord-berteau sur notre région. On avait un vent de sud-ouest qui ensuite a basculé au secteur nord-ouest avec de très fortes rafales, pas moins de 120 km par heure. Vous le voyez ici du côté de l'île de Bria dans les côtes d'Armor, 119 à 5 à Le Guildo. Ça soufflait fort également du côté de Saint-Brieuc avec 100 km par heure, tout comme à Rennes ou encore à Dinard avec 98 km par heure. À l'Oguivie de la mer ce matin, pourtant, le beau temps était bien présent, du grand ciel bleu, mais assez rapidement, donc, le front est arrivé avec de la pluie et de fortes rafales, tout comme d'ailleurs ici à Pleine-Neuve-Val-André sur la grande plage où on voit bien cette écume de mer poussée par le vent de nord-ouest très turbulent jusqu'à 100 km par heure. Et puis ce vent, eh bien, il a soufflé également fort dans le secteur de Dinan, comme ici au Inglet, le granit, avec cet arbre couché sur la route. On poursuit maintenant avec Plouarnel dans le Morbihan où les inondations étaient au rendez-vous. 30 mm c'est ce qui est tombé durant ces dernières heures, soit l'équivalent de 15 jours de pluie, donc en l'espace de quelques heures. Ça ne va pas vraiment s'améliorer au cours de ces prochaines heures, avec toujours des basses pressions pour vendredi, une légère remontée du champ de pression pour samedi, mais pour dimanche, on attendra encore le passage d'une nouvelle perturbation. Pour ce vendredi, nous serons dans ce flux de nord-ouest avec un temps plus ou moins perturbé. En tout cas, le matin, on aura encore quelques traces d'humidité sur l'est. C'est une perturbation nocturne qui s'en ira tout doucement. Elle pourrait lâcher même quelques pluies, voire quelques flocons sur les collines du Menet. À l'arrière, on retrouvera quelques éclaircies, puis assez vite des giboulées sur le Finistère qui, dans l'après-midi, concerneront toute la région. Le risque d'ondée sera généralisé avec quand même quelques éclaircies ici ou là. Et on apercevra un ciel un petit peu plus clément quand même le soir, sans pluie du côté du Finistère. Mais notez quand même cette orientation du vent. 70-80 km heure sur la pointe bretonne au secteur nord-ouest, d'où une certaine fraîcheur encore d'actualité, avec des températures qui, au petit matin, seront assez basses. Un degré seulement à l'Oudéac, 5 pour Quimper, 3 pour Rennes. Et puis dans l'après-midi, un Mercure qui sera en dessous des normales de saison avec seulement 8 à 11 degrés. Vous aurez 8 degrés à Fougère, mais aussi à Carré ou encore ici, vous l'aurez deviné, à Rostronin pour atteindre 11 degrés à Belle-Île. On poursuit avec la tendance. Un samedi un petit peu plus calme. En tout cas, un temps sec, ça c'est une bonne nouvelle. Des températures plutôt douces. Un vent pas plus fort que 40 à 50 km heure sur la pointe bretonne. Avant un dimanche, plus perturbé. Une perturbation le matin et puis ensuite un ciel de traîne pour l'après-midi avec des températures de saison. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501